Bonjour à tous, c'est Jair Wesker et aujourd'hui on est sur Borderland 2 qui sera un tutoriel pour la sirène. Alors la sirène est d'une classe la moins jouée dans le jeu, du moins sur console. Et donc la sirène, qu'est-ce qu'elle fait la sirène ? Et bien la sirène elle gère les aléas du champ de bataille. Sa compétence spéciale c'est le verrouillage de phase, c'est-à-dire qu'elle va instantanément bloquer un ennemi. Mais je vais d'abord faire sur-continuer. Alors j'ai mis ma partie normale où je suis niveau 50 car c'est le niveau max pour vous montrer au mieux toutes les compétences à prendre. Alors la sirène, elle se divise en deux genres. Vous avez la sirène pour le multijoueur qui sera un réel support. Car en multi, elle est vraiment la plus rentable en tant que support qu'en attaquant. Car en attaquant c'est plus si vous êtes très solo, vraiment, vraiment solo. Là je regarde juste où j'en suis. Je suis là, ok. Donc là il faut attendre un petit peu. Donc la sirène, avec son verrouillage de phase, a un peu donné beaucoup d'effet. Donc là je vais plutôt m'attarder sur le côté support. Et après je vous donnerai un peu le côté offensive. J'ai regardé quelques trucs. Et l'offensive chez la sirène sera plutôt basée sur les attaques élémentales. Mais nous y reviendrons après. Relassons-nous d'abord en support. C'est un sacré temps de chargement assez long. Qui nous montre des superbes armes. Qui la sirène, je disais que c'était une classe la moins jouée. Car je joue beaucoup en public. Et le problème, c'est que dans 80% des parties que j'ai rejointes, il n'y avait que des assassins. 10% c'était des... Ouais, assassins ça a été 80%, voire même plus, 85%. Après, il y avait à peu près 10% de Micromancienne. Qui est la classe DLC qui... On va pas s'étaler là-dessus. Après, le reste excepté 1%. Ce sera soit le commando. Ou soit le Garnsaker. Enfin le Defoyer. Mais Garnsaker, ça lui va quand même plutôt mieux. Donc on va aller dans la station éclair. On va réinitialiser tout ça. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc ceci est en fait. Alors, la sirène déjà. On prend ça. On va prendre ceci. Car améliorer la capacité et le délai, c'est très important. Augmenter la durée, ça aussi. Augmente les compétences. Verrouiller, j'aspire également les ennemis proches. Ça, ça peut être très sympa dans la mêlée. Donc vous prenez ça. Et le mieux, ce que je trouve le mieux, car le bouclier qui est vide de la déplacement, j'ai pas trouvé ça intéressant. Ça aussi, j'ai préféré maxer sur cela. Le dégât et la vitesse des armes. Vous prenez 4. Ensuite, voilà. Ça, on va le prendre aussi à 4. Car ça va permettre de réduire le cooldown, le temps de récupération, le temps de latence si vous préférez. Normalement, je devrais le mettre à 5. Mais le problème que je vais vous montrer après, ce sera dans cet arbre-là. Alors ceci permettra que quand vous avez un ennemi phasé et qu'il soit tué durant le verrouillage, de libérer des arbres. Donc vous le mettez au maximum. Tirez sur les autres joueurs, ça c'est très important. Très très important. Ça, ça va permettre de soigner vos alliés. Donc vous le mettez aussi à 5. Alors cela aussi, ça va être très important. Car justement, durant le temps qu'il est phasé, ça va régénérer énormément vos alliés et vous-même au niveau de santé. Et vu que j'ai pris ceci en 5, ça augmente donc la durée. Ce qui fait que ceci est rentable. Alors ceci est vraiment très très important à prendre. Ce qui justifie justement cela. C'est de pouvoir, grâce donc au verrouillage de phase, de réanimer l'un de vos alliés. Car ce qui est très important, c'est de pouvoir les relever immédiatement. Au lieu d'être sur eux, enfoncer carré ou alors si vous êtes sur 3, 6, attendez. Juste je cherche ma manette Xbox. Au lieu d'enfoncer X. Après sur PC, je ne connais pas la touche exacte. Mais il vaut le dire. Ensuite, nous allons prendre ceci en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pourquoi ? Parce que votre santé va se régénérer. Ce qui sera tant mieux. Comme ça, vous pourrez mieux survivre. Ensuite, vu que vous ne pourrez pas toujours tuer quelques ennemis. Cela serait intéressant. C'est du vol de vie. Car quand vous tuez un ennemi, vous aurez duré un certain temps un certain vol de vie. Alors on va le mettre à 4. Car le vol de vie est assez conséquent comme ça. Je n'ai pas eu de problème en ulti. Et on va prendre ceci. Mépris, compétence au corps à corps. Appuyez sur R3 pour lancer une orbe de slag. Qui inflige des dégâts constants aux ennemis à proximité. Pour se lancer à temps de latence. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas fait attention à qu'est-ce que c'est le slag. Donc, ça veut dire qu'on peut le slaguer. Le slag est un nouvel élément sur Borderland 2. Qui, quand un ennemi est slagué, il subit plus de dégâts. Admettons, par exemple, certains ennemis assez chiants. Comme par exemple, une machine brutale. Enfin, brutale. On dit que c'est une brutale. Mais passons, donc, un gros... Un ennemi brutasse. Qui, on va dire, un des robots Hyperion. Qui est très embêtant. Donc, avec cette compétence. Je le slag. Et si mes alliés ont donc des armes corrosives. Vu que les robots Hyperion, c'est ce qu'ils craignent le plus. Ça fera qu'il sera slagué. Et tant que slagués, mes alliés pourront directement éviter de tirer avec du slag. Et aller directement sur du corrosif. Et ça va faire très mal. Donc, ensuite... Ceci, c'est pour... Voilà. C'est marqué. Les dégâts et la vitesse. Ce qui est tant mieux. Attirer les ennemis. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme ça, quand vous n'en fasserez rien. Et que certains qui sont un peu à côté, ça va les rapprocher. Et donc, vous alliez à tirer dans le tas plus facilement. Surtout s'il y a un type... S'il y a un commando. Ou si c'est un assassin encore à corps que vous avez avec vous. Donc, je l'ai mis à 4 pour avoir justement ceci. On va juste voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Hein ? Ah, là. Je fais des dégâts où ? Et j'ai pris des dégâts. Donc, je vais parler un peu de l'équipement. Car c'est bien beau d'avoir tout ça. C'est joli. C'est mignon. C'est adorable. A noter que c'est que si on est niveau 50, on peut se faire ça. Car ce qui paraît... J'avais entendu quelqu'un qui avait dit... Qu'il aurait vu quelqu'un de niveau 70. Ce qui me paraît un peu gros, mais... Voilà. Quelqu'un de niveau 70. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'il faut la faire vraiment support. Franchement, vous allez régénérer. Phase des ennemis, il va à la fois... Déjà durant le phase, vous allez les soigner. Quand ils seront morts, ils vont lâcher des orbes. Qui est converti 48% de vos dégâts en soins. Et augmente notre santé maximale. Ce qui est bien. Ceci. Donc, 9 orbes. Ce qui n'est pas rien grâce au mode de classe. Et c'est 15% de votre santé. Donc, imaginez si vous avez une santé de malade. 15%. Ce n'est pas rien non plus. Avec les modes de classe, ça aide mieux. Je le conçois. Ceci sera très bien pour les relever. Le vol de vie est quand même assez conséquent. Même si vous avez parfois envie de... Je vais pas exemple de faire ça. Augmenter la taille. Augmenter vos chances d'infliger des effets avec des armes incendiaires. Et tricorzifs et slaggers. Mais malheureusement, vous n'aurez pas vraiment le choix. Il faut mettre sur quelque part ici. Sinon, bah... Voilà. Donc, l'œil spirituel, je ne l'ai pas trouvé intéressant à prendre. Ce n'est pas vraiment à nous de faire les gros dégâts, les critiques. Même si ça peut être un plus assez intéressant. Le renvoi de dégâts. Je n'ai pas trouvé ça intéressant pour un support. Alors que le vol de vie était plus intéressant. Ça, c'est juste pour nous. Donc, ce n'est pas intéressant pour un support. Donc, voici pour l'arbre. What support ? Maintenant, le staff. Alors... Le bouclier. Chance d'absorber les balles. Oui. Le bouclier, ce n'est pas vraiment ce qu'on a besoin de s'attarder. Le mode de classe, lui. Lui, on va s'y attarder un peu. Donc, nurse. Je n'ai pas besoin de vous faire la traduction. Je pense que tout le monde le sait. Donc, régénération de santé d'office. Plus dans notre arbre de compétences. Voilà. Essayez donc que ça aille souvent pour le côté support. Pour justement aider vos alliés. Je vous conseille d'avoir un fusil à pompe explosif TORG. La plupart du temps. Car les dégâts que vous occasionnez. Que ce soit les balles ou les explosifs. Et comptez comme du soin pour vos alliés. Donc, une arbre TORG qui fait très mal. Comme on peut le voir. Fait très mal. Et c'est un niveau 48. Je n'ai pas encore de stat niveau 50. Et donc, le mieux c'est ceci. Après, essayez d'avoir quand même ça. Car le fusil à pompe, c'est si vous êtes près de vos alliés. Car à mi-distance ou à longue distance, ça ne vous servira à rien. Alors que par contre. Bon, je n'ai pas un explosif assez conséquent. Donc, j'ai pris ceci. Mais par contre, si vous avez des explosifs. Donc, un fusil d'assaut explosif. Donc, TORG. Ce sera très bien. Parce que les dégâts explosifs sont comptés comme du soin aussi. Après, le reste, c'est un peu comme vous voulez. Moi, je prends sniper car. Je ne suis pas mauvais en sniper. Je laisse. Je n'ai plus le prouvé. Qu'avec un fusil sniper, je n'étais pas mauvais. Après, tout dépend de la situation. Moi, je préfère prendre un flingue. Soit pour soigner mes alliés. Ou soit pour apporter un peu de dégâts. Après, il y en a qui préfèrent les grosses armes. Comme celle-ci. Qui fait quand même très mal. C'est un explosif aussi. Ça peut aider pour vos alliés. Mais la précision est moins bonne. Donc, dans l'autre, c'est juste pour les... Ah, elle est mentale. Donc, le mode. Après, tout dépend de vous. Il y en a qui préfèrent. Enfin, moi, c'est parce que j'ai eu ça. Est-ce que j'ai eu la collector sur PS3 ? Donc, j'ai ça. Mais sinon, je conseillerais soit d'augmenter la santé max ou autre qui est lié ou de près ou de loin au support. Non, attendons. Attardons-nous sur l'autre arbre. Mais avant, peut-être, je vais faire... Je vais en mettre une dans le team. Qui j'aime bien aussi. Ça, j'aime bien. Donc, on va réinitialiser encore une fois et ça me coûte cher. Donc, voilà. Donc, on va prendre ceci. On va prendre ceci. Car en solo... Car là, on va parler du solo. Ça va nous être très, très utile. Car ça nous permettra, comme au multi, de mieux tenir. Alors, donc, la sirène. Il y en a soit qui préfèrent ça. Mais moi, je me dis que... La sirène est plus intéressante avec les effets élémentaires. Donc, augmentez vos chances d'effets élémentaires. Ensuite, ajoute des dégâts à scendiaire. Lance le verrouge de phase. Cause. Après, le verrouge de phase, vu que... Je ne l'augmente pas. Je ne l'augmente pas vraiment. Je laisse tel quel. Donc, je vais augmenter plutôt ça. Ajoute des dégâts à scendiaire à toute sire effectuée en mode combat pour la survie. Car ça peut être très intéressant de pouvoir embraser. Donc, je vais le mettre à 4... Non, je ne sais plus si c'est à 4 ou 5. Dans le dos de 5. Après, quand vous faites un verrouge de phase, je vous tire. Touche les ennemis qui ont une chance de ricocher. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y avait un truc. Touche l'ennemi, crée un nuage d'acide qui cause des dégâts à scendiaire. Vous attaquez encore encore plus de dégâts à scendiaire. Bon, ça, on le prend. Car des dégâts corrosifs dans Borderland 2, ça va être très, très utile. Car je pense que vous avez fait le jeu si vous regardez cette vidéo au tutoriel. C'est utile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis de robots d'hyperion. Et ils craignent la corrosion. Donc, ceci est à même de nous aider. Après, j'essaie de tout retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une offensive. Je dois l'avouer. Donc, vous attaquez encore encore plus de dégâts à scendiaire supplémentaire. Notre bouclier est vide. Ça, ça va être très utile. Je le mets à 4. Vos armes causent plus de dégâts à tout ennemi qui a plus de 50% de sa santé max. Ça, on va prendre aussi au niveau 5. Et là, ça va être... Tueur un ennemi vous permet d'afficher des dégâts à scendiaire et corrosif. Donc, ça, c'est très important pour la sienne. Donc, on va le prendre à 5. Car niveau de dégâts à 5, ça va nous aider. Vous tuez un ennemi. Et vous faites des dégâts. Après, à scendiaire et corrosif. Donc, 2 pierres d'un coup. Par exemple, contre les ennemis de chair, ça va être très efficace. En plus, contre les robots d'hyperion aussi. Donc, le dernier. Le relâche de face vous rend les ennemis à proximité slagués, électrocutés et corrodés. Après, vous avez deux choix. Soit si au bout du compte, vous vous dites, comme ça, c'est bon. On va essayer de remonter la phase de verrouillage. Ou la diminuer. Ou soit vous prenez ça. Qui est plutôt bien aussi. Vous prenez ça, ça. J'essaie juste de m'en souvenir comment j'avais bien équilibré. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une offensive. Alors, je suis désolé, j'ai vraiment travaillé sur le support. Et j'ai très peu... C'est pas que j'ai très peu travaillé, mais je me suis très orienté. Support. Donc, ça, vous le mettez à 5. Ceci, lancer un verrouillage de face sur un ennemi qui cause une explosion à sans dire qui blesse tous les ennemis à proximité. Donc, ça, c'est à prendre aussi. Je vais laisser comme ça. Et dégâts et vitesses des armes, on va le mettre à 5. Ça peut être tout aussi intéressant. Vous prenez ça et ça en déplacement. Comme ça, vous ferez bien plus de dégâts et votre vitesse d'attaque sera plus grande. Vous prenez ça qui augmente la taille des chargeurs et la vitesse de rechargement. Donc, on a ici 25%. Et ici, on a 25% de vitesse de rechargement qui n'est pas des moindres. Donc, Helios niveau 4, c'est pas trop mal. Infliger de tels dégâts, franchement, c'est ainsi qui me semble mieux pour la sirène si vous voulez la faire vraiment solo. Donc, l'équipement, ben, réellement l'équipement, ben, tout dépend. Là, c'est l'absorption, c'est pas vraiment utile. À part si vous en sentez besoin ou si vous faites comme moi avec des filles qui... J'ai fait une petite pub, je recherche toujours des gens pour m'aider à atteindre le platine car certains des défis sont... Je peux pas les faire tout seul. Par exemple, il y a un défi qui me dit, il faut que les joueurs, donc plusieurs personnes, ne soient pas blessés par un boss. Donc, il me faut des gens. Mais si vous êtes tout seul, ceci est vraiment... C'est vraiment tant mieux. Pour moi, c'est le meilleur moyen de faire une sirène solo très intéressant. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, vu qu'on est offensif, j'allais oublier. Prenez des reliques d'arches qui soit favorisent la corrosion ou soit à l'incendiaire. Et idem pour le mode de classe. Essayez de prendre ce qui augmente ce niveau-là. Je pense que j'ai pu faire le tour car après le stuff, vous prenez un sniper, ce qui est très intéressant, fusil d'assaut. Et dans le pire des cas, si vous le sentez, une arme, une SMJ. Mais moi, je suis pas fan des SMJ. La coffre en or, qui j'ouvrirai jamais vu que j'ai qu'une seule clé en or. C'est ma clé, elle est précieuse. Donc, je pense qu'on a pu faire le tour de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, comme par exemple, la même chose, mais pour des... Par exemple, pour l'assassin, le défrayeur, la mécromancienne, il faudrait que je la fasse leveler. Mais j'ai mon idée. Ou alors, quels sont les bonnes compos en multijoueur. Car parfois, on ne le sait pas, mais si on a, par exemple, full assassin, c'est une compo très moche et inutile. Car, admettons, s'ils allaient faire, justement, ce boss, Terra Morphous, ils viennent là, ils font coucou. Et lui, il vous rétorque, coup de tentacule dans la tronche, you're dead. Faut être niveau 50 pour faire la quête. Mais c'est un exemple. Juste pour pas spoil, certains boss qui demandent, justement, des compositions en multijoueur assez spécifiques et assez fortes. Tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos tutoriels sur Borderland 2, n'hésitez pas à me le demander. Et si c'est dans la mesure du possible, je le fais. Merci encore et au revoir. Merci. Merci.